Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Fallout New Vegas épisode 152. Donc, je suis renseigné, Lily, sa quête secondaire, enfin sa quête de compagnon, elle n'est pas marquée, c'est une quête non marquée comme Raoul, et elle se déclenchera à un moment donné au pif, donc il faut juste attendre. Et pour Rex, quel que soit le cerveau qu'on choisit, ça se passera bien pour lui, c'est juste que, est-ce qu'on a envie qu'il soit plutôt avec le cerveau d'un chien de la Légion, d'un chien de Tox, ou d'un chien de Cass, tout ce qu'il y a de plus sympathique et ordinaire. Voilà, mon choix n'est absolument pas biaisé ou orienté vis-à-vis de mes expériences passées, hein, ça se sent. Donc, un fin limier, on le fera plus tard, d'abord, les herbes hautes, depuis le temps que ça traîne, direction l'abri 22. Et c'est bien ce qu'il me semblait, il y aura des menthes, hop, 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 je n'ai pas le droit de la toucher, celle-là, elle est trop derrière, avec un peu de chance ça touche, et on est bon. Aucune idée de si je les ai eues, elles ont des têtes tellement petites. Celle-là, ça touche, au moins. Non, je pense que je n'ai pas assez de PA pour... Apprendra à menacer mes bébés. Ouais, il n'y a plus d'ennemis, donc tu peux... Vous pouvez partir, madame, c'est fini. Tu devrais arrêter. Non, c'est buggé. C'est bon. C'est bon. Victoire totale. Alors. Est-ce qu'il y a des oeufs, ce coup-ci ? Vu que maintenant, je peux les prendre. En voilà un. En voilà un, et c'est tout. Je crois qu'il n'y en avait que 4, peut-être 5. Bon, on va dire qu'on est bon. Ça en fait plus que 11 à trouver. Je crois qu'il en faut 12. Et allons-y. Alors. Lumière pour commencer. Et ensuite, bon ben, on verra bien, hein. Un terminal restauré. Ouais, il y a quelqu'un qui... Qui s'est installé un petit peu. Il a ses petites choses. Il a ses bouquins. Livreur du programmeur, on va lui laisser. Et malheureusement, de ce côté-là, tout est vide. Alors. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi ? Alors. Raison interlap, poste de sécurité de l'entrée principale, avertissement, intégrité, système compromis, connexion autorisée, machin, 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 machin. Expédition, entrée 1. J'ai établi un camp provisoire dans l'entrée de l'abri. L'alimentation en électricité est minimale, mais suffisante. Et j'ai réussi à pirater un déterminaux de sécurité. Les journaux indiquent que plusieurs personnes sont entrées dans l'abri pendant les derniers mois, mais personne n'en est sorti. Il se fait tard, donc je reprendrai l'expédition demain matin. Fin de la journée. Ouais, c'est l'assistante du chercheur qui nous avait prévenu de ça. Il y a plusieurs personnes qui sont venues chercher des trucs, mais qui ne sont pas revenus. Et nous sommes le dernier en date. Même si pour l'instant, on n'a pas encore essayé de sortir. Mais bon, on n'est pas vraiment entré non plus. On a mis le pied dans la porte d'entrée. Il va falloir aller plus loin maintenant. La croissance à l'intérieur est aussi importante que la croissance à l'extérieur. C'est vraiment étonnant, car il y a très peu de lumière dans l'entrée, et c'est encore plus étonnant de noter que ça semble venir de bien plus profond encore. Cet abruti de Hildurne n'avait peut-être pas tort après tout. Comme mon Pip-Boy est clairement dysfonctionnel, je vais essayer de tenir un journal de mes découvertes sur les terminaux accessibles et de les rassembler avant de partir. Ton Pip-Boy est dysfonctionnel, j'ai bien lu. Ouais, d'accord. Je ne pensais pas que les Pip-Boy pouvaient finir par déconner à un point que c'est aussi grave, mais bon, dans l'abri 101, il y avait bien quelqu'un qui était dédié à leur entretien, donc bon. Alors, ils disaient de faire gaffe aux plantes. Moi, j'espère surtout trouver des œufs de menthe. L'unica, ouais, on verra plus tard. L'ascenseur. Alors, l'ascenseur n'a pas l'air de fonctionner. Vous pourriez probablement ouvrir le panneau situé à proximité et le bricoler pour faire la marche et l'ascenseur. Euh, on laisse le tranquille pour l'instant. Ben, ça alors, c'est comme quand j'étais petite. C'est là que ton papi et moi, on s'est embrassés pour la première fois. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je commence à avoir faim, soif et des tas de choses. Ouais, et malheureusement, la faim, je ne vais pas pouvoir passer outre. Par contre, ouais, cocktail atomique, moins 300. On prend. J'imagine que ça m'a donné soif. Non, pas encore, mais on n'en est pas loin. Euh... J'hésite à prendre la brochette d'écureuil, hein. J'aime bien y aller à grands coups de maïs. Très bien. Donc, ouais, l'ascenseur, on verra bien si ça mène... ...au même endroit que les escaliers. Porte vers l'abri 22, recyclage de l'oxygène. Et l'ascenseur, il me dit quoi exactement ? L'ascenseur, il me dit rien du tout. Je n'ai aucune idée de là où il peut mener. Alors, la porte de l'ascenseur s'ouvre sans difficulté. Les boutons correspondant aux différents niveaux de l'abri brillent légèrement sur la paroi. Sur la paroi, pardon. Sur lequel faut-il appuyer ? Deuxième niveau, production d'oxygène. Troisième, production de nourriture. Quatrième, zone commune. Et cinq, gestion des nuisibles. Non, on ne va pas aller directement au niveau 5. On va y aller dans l'ordre. Et sans utiliser l'ascenseur. Rien de mieux pour se muscler les jambes que les bons vieux escaliers. Alors. Pas d'ennemis en vue. Le laboratoire, l'ascenseur. Bon, avant de prendre les escaliers. Le labo. Ouais, évidemment, il y a du liquide fluorescent qui goûte. Alors, une salle après l'autre quand même. Une salle après l'autre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je détecte toujours pas d'ennemis. Ce qui, pour moi, est une bonne chose. Des médicaments. Des médicaments, ok. Ça commence à grouiller et Rex commence à grenier. Mais, ouais, non. À part une petite serre, rien de spécial ici. Bon, je ne sais pas auprès de quoi Rex est en train de grenier, mais... Pour l'instant, que dalle. Même si, ouais, j'entends que ça... J'entends que ça gratouille à droite à gauche. Terminal restauré. Par là, il n'y a rien. Enfin, quand je dis rien, c'est pas d'ennemis, je veux dire. Celui-là, il sert à que dalle. Par là, on a des tas de choses. Alors, euh... Ouais, non, à chaque fois, de loin, j'ai l'impression que c'est un vestiaire ou une boîte. Mais, euh... Non, non, c'est juste, euh... Les pots de plantes. Les pots de plantes à droite à gauche. Ouais, 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 ouais. Ils sont prêts à se battre tous les deux. Moi, pour l'instant, je détecte que dalle sur mon... sur ma boussole. Alors, euh, le diagnostic système indique que la métoie mort a été endommagée. Récupération limitée aux fichiers intacts. Plainte à cause du bruit. Est-ce que la maintenance peut revenir sur... pour regarder le conduit ici, au deuxième niveau ? Je sais que vous êtes déjà venus la semaine dernière, mais je vous jure que ça fait de nouveau du bruit. J'ai même d'autres témoignages pour confirmer, cette fois. Ah, ah. D'accord. Des bruits dans les ventilations, très bien. Très bien, très bien. Donc, avec ça, on aura fait le tour, une fois qu'on a ouvert cette porte. Alors, celles-là, elles sont en train de cuire sous les UV, mais ça fait de jolies fleurs. Ah, ah. C'est plein de grenades. Un terminal exploitable. Ah, ah. Parfait. Mais ouais, elle n'était pas visible sur ma boussole, c'est curieux. Et malheureusement, vu que c'est barricadé, je ne suis pas sûr de pouvoir... Non, je ne peux pas passer par la fenêtre comme ça. Tant pis, écoute, son cadavre sera looté plus prochainement, peut-être, on espère. Alors, toi, qu'est-ce que tu me racontes ? Sécurité système compromise. Alors, on fait les entrées d'expédition dans l'ordre, c'est parfait. Ce niveau semble avoir été alloué à l'étude des effets atmosphériques sur les plantes afin de tenter de produire des plantes à haut rendement en oxygène. Vu les problèmes connus dans ces abris, c'est un domaine de recherche parfaitement honorable. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est bizarre, mais certaines sections de machinerie ici ont été modifiées à des fins inconnues. Les contraintes de contenu en oxygène et de pression systémique ont été ignorées. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas les insectes le problème, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Vérification d'inventaire. Chaque fois, il dit que le diagnostic système indique que la mémoire a été endommagée ou qu'il a été piraté, machin. Alors, inventaire actuelle de la salle de stockage de 14 bonbonnes d'Aisot, 2 valves de pression, 8 embouts de dispersion, 6 cartouches de filtration et pas 20. Donc, il nous en faut une de ces choses-là. 26 tuyaux plastiques, fibre de verre, 2 mètres. Ok. Donc, de quoi disperser de l'engrais, de quoi l'épandre, typiquement. Très bien, très bien. Et on a dit que, ouais, on a fait le tour de toutes les salles, ici. Je réfléchis sur la carte, mais ouais, le labo est pas plus grand que ça et... Ben, cette salle est inaccessible, en fait. Là, la menthe que je viens de tuer, je pourrais pas la looter. C'est dommage. Le pire, c'est qu'il y a des casiers par là. Alors, je sais pas si... Ouais, non. Des fois, ça arrive qu'il y ait des escaliers planqués dans le sol. T'appuies sur un bouton et il y a une portion du sol qui s'affaisse pour former un escalier mené à une cave. Mais ça, c'est pas le genre de truc qu'il y a ici. Mais ouais. Ou alors... Ou alors, ça c'est... Parce que oui, je l'ai vue sur la carte, la caverne là. Maintenant que je la vois en vrai, je me dis que peut-être, il y aura moyen de... D'accéder à cette menthe en passant par cette caverne. Mais bon, faudra réussir à la trouver, ça, ça va être quelque chose. Bon, donc maintenant que tout ça s'est fait, l'ascenseur, il marche à tous les étages, il marche à tous les étages. Donc je ne vais plus m'en soucier, c'est bon. Et on va s'en tenir aux escaliers. On prendra l'ascenseur quand il faudra quitter l'endroit. Bon, c'était tout pour la production d'oxygène. Production de nourriture. Donc ouais. Ouh là. Ah ! Porteur de sport. Ok. Ils arrivent à se planquer comme ça dans... Dans la végétation sans que je le remarque. Je suis sûr qu'il y en a qui va popper dès que je passerai cet endroit là. Ah ah ! Bizarrement. Bizarrement, si je ne suis pas en SVAV, ça fait... Les vilains sont tous partis maintenant. Oui. On peut y croire. On peut y croire. Mais ouais, je suis capable de les repérer. Et ça là-bas, peut-être que ce sont juste des mentes. Si ce sont des mentes, elles sont planquées là-derrière, pour l'instant, on ne va pas s'en soucier. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Dans l'ordre, parce que sinon après, je me perds. Donc on dit que les escaliers, là, ils vont descendre au niveau 4. On va s'en soucier plus tard. Mais ouais, du coup, chaque niveau était dédié à la recherche sur une fonction des plantes différentes. Donc là, l'étage 2, c'était pour qu'elles produisent plus d'oxygène. Ici, c'est pour qu'elles produisent plus de fruits. Je suppose. Ouais, expédition entrée 6. J'ai finalement trouvé les corps des scientifiques qui vivaient ici. Ils semblent envahis par une sorte de lichen. Ou lichen. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Ils sont si bien entremêlés que j'ai failli en rater plusieurs sur mon chemin. J'ai pris toutes les précautions possibles, mais le lichen a l'air contagieux. En tout cas, il l'est pour les ghoules. Ouais. Apparemment, c'est à ce niveau qu'ils effectuaient les recherches commanditées par la RNC. J'ai réussi à collecter des informations, mais la grande majorité des données effectuées ici sont inaccessibles. Je vais devoir... Pardon. Je vais devoir trouver la copie de sauvegarde. Hein, hein. Oui. Parce que oui, je m'en souviens, même si je ne l'ai pas mentionné. Je m'en souviens. La dernière personne qu'ils ont envoyée ici, avant moi, c'était une goule. Que l'assistante nous a conseillé de retrouver. Et oui, s'ils venaient ici, c'est parce que... Ils cherchent à produire davantage de nourriture. La RNC a besoin de... Meilleure méthode de production de nourriture pour la population croissante... De ces territoires. Alors, oui, elles sont là. Oui, je les vois. Mais non, ce ne sont que des plantes. Ce ne sont que des plantes. Ils nécessitent une clé. Terminale d'accès vers la grotte. Ouais. Canigou lui a envie d'en découdre avec les menthes qui sont là-bas derrière. Clairement. Alors, d'abord... Une chose après l'autre. Requête de sécurité. L'assistant Matters est entré dans les cavernes à 18h46 aujourd'hui et n'est pas encore rentré. Je vais demander une escorte de sécurité pour conduire une fouille avec du personnel scientifique. Urgence médicale. Il nous faut une équipe médicale ici immédiatement. Le Dr Peters vient de rentrer avec un des membres de l'escorte. Horriblement blessé. Quand je lui ai demandé où était l'autre équipier de l'escorte, il n'a rien répondu et a secoué la tête. Pendant ce temps, le Dr Bailey a ordonné que la porte qui mène aux cavernes soit scellée jusqu'à la mise en place d'une enquête. Ensuite, à l'aide. Y a-t-il quelqu'un là-dedans ? La sécurité essaye de repousser... Je ne sais pas bien ce qu'elle essaie de repousser. Je vous en prie, faites remonter la sécurité tout de suite. Tant que le Dr Bailey s'occupe de sa femme et de sa fille, toutes deux malades, je suis officiellement responsable de niveau, alors j'exige que la sécurité vienne immédiatement. Ouais, 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 je ne sais pas si c'est les derniers habitants de l'abri qui étaient menacés à ce point-là par les mentes religieuses. J'essaie de faire le tour correctement, que je ne passe pas à côté de quelque chose. Mais ouais, il y aurait, avant d'ouvrir la porte là-bas avec le terminal, la porte là déjà. Qui va mener sans doute à la même salle que celle dans laquelle je m'apprétais à pénétrer. Peut-être pas. Alors lui, c'est une brute. Et c'est Kanigou qui lui porte le coup de grâce. Bien. Bien, 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 bien. Mais ouais, ils sont planqués, ces types, planqués dans la végétation. Donc, euh... Voilà. Quand on a une énorme paire de jambes, c'est facile de se faire repérer quand même. Je ne sais pas auprès de quoi ils grognent. Est-ce qu'ils sont capables de se relever après avoir été abattus ? Je ne pense pas. Mais ouais, ils sont encore tous les deux aux aguets là. Mais je ne sais pas vers qui et vers quoi ils se dirigent. À mon avis, c'est les menthes qui sont derrière cette porte qui les excite. Faut pas, les gars, faut pas. Il y a une porte entre elle et nous. Mais ouais, c'est, euh, porteur de sport, là. Je peux comprendre que ce soit un problème pour des... Pour la plupart des mercenaires. Additif alimentaire. Je prends. Je ne sais pas si c'est l'objectif, mais je prends. Alors. Rapport d'état, euh, 92-28. Yields continue d'avancer. En croisant la culture GN-188 avec les échantillons de maïs existants, on obtient un hybride qui répond mieux aux lumières artificielles que nous utilisons. À côté de ça, le docteur Peters a pris son troisième jour d'affilée de congé maladie. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment été un employé modèle jusqu'à maintenant. Donc j'attends la confirmation de la clinique qu'il est effectivement malade. 92-53. Euh, pour rigoler, les gars de la gestion des nuisibles ont envoyé un échantillon de la substance qu'un de leurs spécimens, euh, sécrète, pour attirer les insectes. Les tests indiquent que la substance a des effets psychotropes sur les petits mammifères. Si quelqu'un se porte volontaire, on pourra bientôt commencer les tests sur les humains. Euh... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc oui, gestion des nuisibles, donc des plantes, euh, conçues pour repousser, euh, les insectes, euh, les rats et euh, ce genre de choses. Donc à mon avis, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va trouver des plantes carnivores et euh, des, des plantes à spores qui vont cracher leurs spores, euh, dans notre tronche. Enfin, leurs spores, ou plutôt leurs graines. Parce que les spores, bon, bah c'est un nuage toxique, mais les graines, ça c'est un projectile, ça peut faire mal. Mais ouais, du coup, il y en a une d'entre elles qui peut attirer les insectes avec une substance et, euh, rendre complètement stone, euh, les animaux. Donc ils sont en train de voir si on peut s'en servir, euh, comme d'une drogue récréative. Ils, ils espèrent, euh, peut-être pouvoir aller jusque-là. Une bonne proportion du personnel commence à afficher les symptômes d'une sorte d'infection virale. J'ai commencé à les renvoyer au lit en convalescence, mais si ça continue comme ça, il n'y aura plus personne pour travailler sur les recherches. Ouais. Le, euh, leurs plantes commencent à les infecter, eux, avec des spores et c'est comme ça qu'ils sont devenus des porteurs de spores. Tous. C'est... Ce qu'on a là, c'est le prémice de, euh... de l'état dans lequel ils sont actuellement, c'est-à-dire des porteurs de spores. Alors, j'ai pas grand-chose à raconter aujourd'hui. L'ambiance est particulièrement sombre depuis la mort du Dr. Peters. Il y a une rumeur qui répand de... Enfin, il y a une rumeur qui prétend que l'agitation en bas a été causée par, raccrochez-vous bien, le cadavre du Dr. Peters, qui se serait animé et qui aurait attaqué des gens. Je me demande quel esprit tordu peut balancer des rumeurs pareilles. C'est vraiment de très de mauvais goût. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Donc, ouais, la salle-là, c'est réglé. Il resterait encore celle-ci. Tout à fait. Et ensuite, on pourra accéder à la grotte. Parce que là, elles sont là, elles nous attendent, hein. Elles attendent qu'on ouvre la porte. Et on va s'exécuter. Alors, avertissement jusqu'à un nouvel ordre, la porte des grottes doit demeurer verrouillée en permanence sur ordre de l'administrateur Bailey. Pour plus de détails, s'adresser directement à lui. Il est mort comme tous les autres. Donc, on ouvre. Accès refusé, contacté l'administrateur. Va te faire foutre. Si vous voulez ouvrir la porte, adressez-vous à lui. Non, adressez-vous à lui quand même. Mais... J'aime bien quand le jeu, il me fait ça. Écoute, je... Je ronchonne, mais... Ouk. Ouk. Visiblement, quand il est au sol, sans défense vulnérable, il... Il prend moins de dégâts que quand juste je le snipe au SVAV. Bon. Ici, il n'y en a pas de planquée. Les zones communes. Alors, les zones communes n'étant pas... Ouh, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais oui, les zones communes n'étant pas des... Normalement, zones dédiées à la recherche. C'est ici qu'on va trouver le bureau du superviseur et donc... Le fameux mot de passe. Et voilà, l'ascenseur est là. C'est ce qui m'intéressait. Comme ça, je sais où je peux aller pour avancer quelque part. Bon, on va voir. Ah. Kanigou a trouvé des ennemis, peut-être ? Non. Non. Il y a juste un combat qui s'est engagé et terminé dans la foulée parce que, ben... Les deux adversaires ne peuvent pas se rejoindre. Il y a... Des casiers qui encombrent la route. Euh... Commençons par là. C'est les toilettes. Ça devrait être vite réglé. Évidemment. Avortons. Ouais, ben, vu que c'est un avortons, il est beaucoup plus faible. Bien. Bien. Bon. Par contre, il a mangé les toilettes, hein, ce con. Ah, il avait faim, hein. Par contre... Elle a une salopette, un espèce de pull complètement déchiré, étiré de partout et le chapeau de paille. Mais, surtout, elle a une énorme touche à pharmacie attachée autour de la taille. Mais ça, c'est... Je ne prête pas... Je n'ai pas prêté très attention à son look en détail parce que j'ai vu qu'elle était globalement habillée comme une jardinière. Mais... La grosse trousse à pharmacie autour de la taille, quoi. Ah, si les petits-enfants ont un bobo, elle est prête, hein. Mamie est prête. Ou alors, c'est ces fameux médicaments dont elle parlait. C'est la trousse qui renferme ses médicaments. Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Bon. Lily est métal. Ah, t'es parti... Non ? T'es parti déglinguer les mentes sans nous ? Non, il n'est pas parti les déglinguer sans nous. Il a juste essayé de s'en approcher parce que... Il sentait qu'elles étaient là, ils grognent, ils cherchent. On a une petite vue sur le bureau du superviseur, mais... Je ne sais pas ce qu'il y a là au plein milieu. Le fait qu'il y ait des projecteurs allumés comme ça, mais rien qui diffuse, moi, c'est un truc que je trouve toujours triste. Et donc... Le superviseur. Bon, je m'attendais à le voir étalé comme ça au milieu de son bureau, mais non. Apparemment, tout va bien. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Noyau du superviseur, blablabla, système endommagé. Déverrouiller les quartiers de l'équipage. Voilà. Déverrouiller les sauvegardes. Voilà. Et déverrouiller l'accès aux grottes. Erreur, transgression en cours. Niveau porte. Bon. On verra. On verra si maintenant ça va s'ouvrir. Bon, on remontera. Mais on va sûrement d'abord s'enfoncer jusqu'au niveau 5 avant de revenir au niveau 3. Donc de ce côté-là, c'est bon. Ça, c'est vide. J'ai pas envie de le laisser allumer, mais ça me fait quand même juste marrer de... Ah, j'ai le droit de ramasser les champignons. Oh oui. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Il est spécial à quel point ce champignon de grotte. Pas d'effet secondaire, c'est juste de la nourriture qui a un petit taux de radiation plus ou moins élevé. On va le laisser traîner. Le frigo Nuka, très pimp, mais très vide, malheureusement. Avant d'entrer dans cette pièce-là, le réfectoire. Une pomme et une carotte fraîche. Bon, le maïs, par contre, je résiste pas. Révenu tout. Pas de loot particulier. J'ai le droit de prendre de la Sunset, mais j'ai surtout accès à ça. Jeu de questions, devinez quoi ? D'accord. Sauf que ça marche plus, donc on a les entrées suivantes de notre ghoul favorite. Je suppose que personne ne se plaindra de l'arrêt de ce quiz débile. Les questions étaient vraiment trop faciles. On dirait que la plupart des gens étaient ici quand ils sont morts. Je sais pas si elle parle des mercenaires ou si elle parle des habitants de l'abri. Les rapports médicaux que j'ai trouvés semblent pointer vers le même genre d'infection en suspension dans l'air. Je vais essayer de convertir des lampes au sodium en spectromètre à ultraviolet pour tester l'air, voir si je trouve des agents contagieux. D'accord, donc ces trucs-là, c'est son oeuvre à L. C'est pas là depuis... C'est pas les scientifiques de l'abri qui ont mis ça en place, c'est L. Ok, ok, ok. Après de nombreuses tentatives, j'ai trouvé une gamme du spectre qui met en surbrillance les particules qui ont tué tout le monde dans cet abri. Les tests préliminaires indiquent qu'il s'agit d'une sorte de sport. J'ai installé des spectromètres dans plusieurs niveaux et j'ai remarqué une plus grande concentration des particules dans les niveaux inférieurs. Je commence à avoir peur que les plantes ici ne constituent un danger pour les gens de la RNC. Oui, tout à fait. Et la RNC aimerait les déployer à grande envergure. Mais... Ouais, donc du coup, les spores, on peut les voir un petit peu en rouge, là, quand elles sont illuminées, mais moi, à part voir que c'est joliment éclairé, je peux rien faire avec. Parce que moi, j'ai même pas eu l'idée d'analyser ça ou quoi, je me contente de trouver ça très joli. Euh, le niveau du dessous, oui, le niveau du dessous de l'atrium. On y va. Et les ennemis que je détectais sont toujours pas visibles. Alors... Ouais, voilà. Il est apparu très brièvement, maintenant qu'il est pleinement visible. Voilà. Câble. Ensuite... Un autre. Oh, c'est gentil de ta part, trésor. Je ferai attention à mieux me comporter si je vois que tu te fais discret. Voilà. Coup critique furtif, ça marche. Euh... Alors, attends, il y en a un ici, mais il est pas encore mort. Si ? On l'a pas tué, celui-là ? Parce que j'ai l'impression qu'il est sur le dos. Ça me paraît bizarre. Non, il bouge. Il bouge, il est encore en vie. Voilà, problème réglé. Alors... Un autre. Là. Voilà. Pomme. Quand j'en repère un loin, il faut quand même que je fasse gaffe à ce qu'il n'y en ait pas un juste à côté de moi, parce que ce serait quand même dommage, je crois. Vous allez arrêter d'être aussi turbulents ! Bon, bon, d'accord. Eh oui, elle prend cher quand même, l'air de rien, mais euh... Il tape, il tape vite. Donc ouais, moi qui disais, faut que je fasse gaffe à... Si je passe à côté d'un sans le voir, bah typiquement... Si je passe à côté d'un sans le voir, bah typiquement... Moi et ma grande bouche... Voilà. Problème réglé. Normalement, il n'y en a plus dans cette pièce. Je pense pas. On va quand même vérifier un petit peu. Bon, alors, lui, on peut le fouiller, donc il est mort. Ensuite, tout va bien. Donc ouais, si je viens de là, une main sur le mur de gauche. Et on avance. On avance vers où ? Plante à sport, bah tiens, voilà. Le genre de truc que je m'attendais à trouver au niveau du dessous. On va aller par là plus tard, parce que ça a quand même l'air d'être grand. J'aimerais explorer les petites pièces, les petits couloirs d'abord. Donc la clinique, oui. L'endroit où ils ont tous achevé leur transformation en porteur de sport. C'est vide. Il n'y en a pas un planqué là-dedans ? Non ? Étrange. La ferraille. De la ferraille. Et des cartouches. Bon. Rien d'utile. Alors, oulalala. Le K164, c'est un groupe. Le K163 aussi. Et le K162 a pas mal évolué. Il a subi pas mal de mises à jour. Alors, ah oui, le Dr. Peters. Harrison. Condition, le Dr. Peters souffre d'un cas aigu de pneumonie, sans doute dû à l'inhalation d'une sorte de micro-organisme. J'ai appliqué le traitement habituel et j'ai ordonné qu'il arrête de travailler et qu'il vienne me voir deux fois par jour pour observation. Alors, Mitchell, Mitchell-Pam, Cordella-Michael, Horton-Samwise, Fujimoto-Naoki et Derita-Kennett. Mise à jour. Ce groupe tout entier est arrivé au fur et à mesure de la journée, montrant tous les mêmes symptômes. Ils sont extrêmement similaires à ceux qu'affichait le Dr. Peters quand il est arrivé il y a une semaine. J'espère qu'on n'est pas tombé sur un cas de contamination. Ah ah. Mise à jour, le Dr. Peters ne semble pas assimiler le traitement, ou plus exactement, son corps semble rejeter le traitement. Son état s'est aggravé et je suis sur le point d'ordonner une chirurgie à des fins d'exploration. Ouais, donc autrement dit, le tuer et le disséquer. Alors, ensuite, on a un groupe immense. Je vais pas lire tous les noms ce coup-ci. Encore un groupe arrivant avec des frissons, de la fièvre et de terribles cannes de toux. Je recommande de les séparer du reste de la population. Ouais, mise en quarantaine, très bon choix. Alors, le Dr. Peters est mort. Ses fonctions vitales ont cessé 10 minutes avant l'entrée en chirurgie. J'ai décidé d'effectuer immédiatement une autopsie et j'ai découvert que ses poumons étaient infestés d'une sorte de champignon. Bizarrement, le champignon semble continuer sa croissance alors que son hôte est mort. J'en parlerai au mycologue du cinquième niveau pour voir s'ils peuvent l'identifier. Et je vois pas en quoi c'est bizarre que les champignons continuent à vivre même si la chair autour d'eux est pourrie. Les champignons ne vivaient pas en symbiose avec le Dr. Peters. C'était des parasites. Donc que le Peters vive ou crève, c'est pas important. Du moment, l'important pour les champignons, c'est qu'ils avaient de la chair sur laquelle ils pouvaient se développer. Et ensuite... Alors, j'ai un peu de mal à décrire ce qui vient de se passer. Il y a à peine une minute, je me préparais à finir ma journée et le cadavre du Dr. Peters s'est assis et m'a attaqué. J'ai réussi à m'enfuir du bureau et à l'enfermer jusqu'à l'arrivée de la sécurité. Mais je ne comprends pas. Si tous les malades des derniers jours se mettent à réagir de cette manière... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bien on va finir avec la situation actuelle. Voilà, voilà. Donc attends, on avait dit à gauche. Donc. Hop. Dernière salle. Je crois peut-être. Ouais, rien d'importance. Terminal d'abord. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ticket 1, bruit étrange. Ouais. Envoyer une équipe pour inspection. Résultat impossible de détecter la source du problème. Ouais, les trucs des conduites de ventilation qu'il y avait au deuxième étage au niveau de la production de l'oxygène. Euh, fuite de gaz. Témoignage de possibles fuites de gaz. Plusieurs personnes se sont plaintes de quinte de toux et de difficultés respiratoires. Action. Diagnostic complet du système de circulation d'air. Résultat découvert de petites fluctuations dans la masse d'air pompée à travers l'abri. Mais aucun gaz nocif n'a été détecté. J'ai aussi remarqué un étrange résidu sur les filtres à air. Et je l'ai envoyé au labo pour identification. J'ai changé les filtres au cas où. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et pendant que les gens de l'abri étaient en train de faire à différents niveaux des améliorations au niveau des plantes, pour qu'elles produisent plus d'oxygène, pour qu'elles puissent nourrir plus de gens, et pour qu'elles puissent se débarrasser elles-mêmes des parasites qui les bouffent, pendant que ces gens travaillaient ici, Voltec a mis en place des systèmes, enfin, un système mécanique modifié, enfin, à modifier le système de ventilation pour que, ben, les plantes aient une croissance beaucoup trop importante, parce qu'on leur fournit beaucoup trop d'oxygène, et sans que, ben, les précon... Enfin, sans, du coup, mettre en place toutes les protections nécessaires pour que les spores ne se répandent pas. Donc, le fait que tout le monde soit devenu porteur de spores, je pense que c'est le résultat d'une expérience de Voltec. C'est Voltec qui, avec le système de ventilation qu'elle a mis en place, a voulu voir ce qui se passait si les gens inhalaient des spores. Des spores génétiquement modifiés par ces mêmes personnes. Donc, voilà, le résultat est ce qu'il est, hein, bien sûr. C'est Voltec. Un lance-flamme. Ça peut s'avérer utile, un lance-flamme, hein, quand on affronte des plantes. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, comme dit, pour l'instant, je suis pas... Je suis pas le mieux placé pour m'en équiper. Par contre, je connais quelqu'un qui est bien placé pour s'en équiper. Lily, tu aimes le jardinage ? Mamie, un cadeau pour toi ! Et moi, j'en ai un pour toi. Tu aimes faire de l'arrachage de mauvaises herbes ? Carburent pour un lance-flamme. Hop là ! Non, elle préfère le CAC. Soit elle préfère cette arme-là, soit le lance-flamme est considéré comme une arme à distance. Mais voilà, juste pour dire, elle l'a. Elle a le lance-flamme. Si jamais on a envie de se marrer un grand coup, elle l'a. Et du coup, les quartiers d'habitation. Bon, ouais, c'est des petites portes. Il y a les combinaisons d'abris 22 à l'intérieur. Faut pas s'attendre à un loot faramineux. Quoique... Je ferai attention à mieux me comporter si je vois que tu te fais discret. Bon, tant pis. J'ai essayé, mais j'ai été trop lent. Parfait. Et ouais, il y en a un autre. Faut juste que j'arrive à avoir sa tête dans le viseur. Voila. Et... Je vais assumer que c'est bon. Ouais, 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 ouais. Mais bon, potentiellement, juste pour bien signaler l'horreur que je viens de commettre, nous avions papa, maman, bébé. Voilà. Parce que... Il a l'air plus petit, celui-là. Il est clairement plus petit. Alors, carte codée de la porte de la grotte de l'abri 22, je veux. De l'eau purifiée, je m'en passerai. Je pense que ça ira. Euh, de ce côté-là. Est-ce qu'on a affaire à du peuple ? Je détecte rien, moi. Rien du tout. Personne. Cette pièce est vide. Et celle-là est propre. Très, très propre. Les vilains sont tous partis, maintenant. Ouais, j'espérais pouvoir, je sais pas, juste jeter un oeil à la plante à sport. Mais tant pis. Par là, c'est bel et bien complètement couché. Par là... C'est bien ta tête que je vois, là, hein. Merci. Le câble. Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde en plus. Il était seul. Rien pour moi. Et rien d'autre. On peut dormir dans un cercle de champignons, hein. Si jamais on s'allonge dans ce lit, on n'a même pas le droit. C'est pas grave. L'étage est nettoyé. Écoute. On peut descendre au dernier sous-sol. Qu'est-ce qui t'inquiète, canigou ? Pourquoi je l'appelle canigou ? Rex. Qu'est-ce qui t'inquiète, Rex ? Euh... Ouais. Je vais se faire voir la map. On a visité tout l'endroit, mais la gestion des nuisibles. C'est en bas des escaliers et peut-être que les derniers ennemis seront par là. Sauf que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, donc... Ouais. On va prendre l'ascenseur, hein. Tant pis, hein. Alors, je détecte pas de porteur de sport. Oh. Seule balle ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est dommage. Passe derrière, mamie, mon coup de chou. Alors, canigou, il va, c'est gentil, mais euh... Faudrait faire gaffe à pas s'élancer... ...vers des dangers de manière à considérer. Alors, oui, je détecte qu'il y a un ennemi, moi aussi, mais... Je sais pas où il est. Ah ! Sous mon nez ! Très bien. Et elle le décapite pour le plaisir. Euh... Ah, non, j'ai pas le droit de passer par là. Peut-être à coupis, j'y arriverai. Oui, j'y arrive. Pas d'ennemi dans cette direction. Et de là, on reboucle. Très bien. Donc, ouais, y'a... Y'a toujours des fenêtres qui mènent à des grottes qui, de manière très convéniente, ont des champignons luminescents. Donc, euh... Il est où ? Il est où ? Je l'ai entendu gueuler, mais je le vois pas. C'est vous qui l'avez titillé ? Il est où ? Cherche, Rex, cherche. Déjà, y'a toi, tu dégages. Ça leur apprendra à menacer mes... Et ensuite, y'a toi, qui étais invisible. Ils se portent comment ? Ils se portent très bien. Vas-y, Rex, mors-le ! Viens ! Ils continuent de grogner, mais... Ils continuent de grogner, mais en ce qui me concerne, c'est bon, c'est clean. Voilà, là, j'ai le droit de fouiller la plantasport. Hop ! Bien ! Ça, c'est vide. Par là, j'ai envie d'assumer que je ne peux pas m'y rendre, pour l'instant. Ça touche ! Et ça tue ! Voilà ! Donc, par là, on peut s'y rendre, à condition de sauter par-dessus ou de passer par la porte là. Euh... Oui, les escaliers. Zone commune, très facile. Je veux. Y'a des ennemis derrière cette porte. Des petites mentes, dont j'aimerais récupérer les œufs, si elles en ont. Voilà. Comme ça, la boucle est bouclée. Et j'ai aucun regret. Ensuite, nous tissions gestion des nuisibles. Euh... Il est mort, lui ? Ah oui, il est mort. On l'a déjà déglingué, c'est bon. Alors, avant de repartir vers le haut, finissons d'explorer par là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. On est bien d'accord. La pièce là, c'était bon aussi. Et on peut continuer par là. Alors... On l'avait déglingué bien comme il faut. Non mais... Tu sors d'où, toi ? Tu sors d'où, toi ? Ah ! La patte avant... Deux pattes avant... Ah, dommage. Je leur apprendra à menacer mes bébés ! Très bien. Par contre, les eaux de menthe, pour l'instant, c'est la pauvreté. Malheureusement... J'en ai trouvé un. Et c'est tout. Il va falloir partir à la chasse, si je veux lui apporter ce qu'elle demande. Intégrité actuelle des données. Télécharger les données de recherche. Voilà. C'est pour ça que je suis venu ici, à la base. La première fois qu'on va parler de l'abri 22, c'était pour ces données-là. Maintenant, c'est fait. Euh... Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Trouver Kili. Une chercheuse qui a disparu à l'abri 22. Oui. Kili. C'est comme ça qu'elle s'appelle. La goule. La goule qui a été envoyée ici. Et on va la trouver, hein, bien sûr. C'est de pire en pire. Non. Est-ce que j'ai tapé en plein milieu ? J'ai tapé presque en plein milieu, ouais. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Un terminal. Alors, un terminal. Ah. Et les grottes. Les fameuses grottes. La pièce-là, on a dit qu'on en vient. Tac, 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 tac. Ça, on en fera après. Ça, on a dit que c'est tout bon. Il y avait juste à récupérer les données. Et par là. Tout ceci est vide. Voilà. C'est bon. Je ne suis pas coincé. Ouais. Euh... J'ai envie de présumer. J'ai envie de présumer que, normalement, je devrais m'enfoncer dans cette grotte. Et ensuite, atterrir dans l'autre salle et, avec le terminal, déverrouiller la porte. Donc, on va s'enfoncer dans la grotte et espérer reboucler sur quelque chose qu'on connaît, hein. Le grand classique de la maison. L'espoir. Alors... Léo, à toi de trancher ! Il fonce. Il fonce dans le tas. Moi, je n'avais pas envie de me laisser tomber, mais euh... Je n'ai pas envie de me laisser tomber, mais écoute, vu que Canigou y est, je ne vais pas le laisser tout seul. Et Lily a suivi très bien. Une plante à sport. Est-ce que c'est réellement un problème ? Ouais, si je tire dans le mur, ça peut être un problème, légèrement. Déraciné sur place, parfait. Mais ouais, c'est des plantes à sport, ça ne fait pas long feu, euh... Avec nous. Et non, on n'avait pas de loot. Parfait. Alors, c'est loin d'être fini, on se doute. Ah ! Deux œufs de menthe, voilà. Là, on discute. Aucune chance de frapper. Voilà, j'ai loupé mon tir, le mystérieux étranger est là, heureusement. Est-ce qu'on peut revenir à moi, s'il te plaît ? Parce qu'il se passe des choses là, tout autour. Et j'aimerais bien que Canigou ne soit pas tout... Que Rex ne soit pas tout seul. Mais ouais, d'accord, je cherche du coup ce genre de truc. Si j'ai envie de récupérer la masse d'œufs... Il faut trouver ce genre de choses. Tac. On va les laisser s'occuper de ça. Aucune chance de la toucher. Aucune chance de la toucher. Et je l'ai loupé. Je leur apprendrai à menacer mes bébés. Les plantes à sport, on n'a pas de loot. Ça va devenir compliqué de garder une trace de ce que j'ai looté ou pas. Ils sont en train d'aller de guetter pour un ennemi et je ne peux pas lui demander de venir à moi. Mamie a un cadeau pour toi ! Je ne sais pas si c'est dans aide ou si c'est dans divers. Je ne pense pas que je puisse manger les oeufs de menthe comme ça. Hop ! Parfait ! Encore 5. C'est plutôt bien. On avance vite. Je vais voir si je n'ai pas trouvé d'autres zootecs. C'est un nom que je ne connaissais pas, les zootecs. Je ne suis même pas sûr que ça se prononce comme ça. Apparemment, non. Pas plus que ça. Voilà. Par là-haut. Rien de plus. Ah ! Kili ! On te trouve. Patiente un instant, je reviens. Est-ce qu'il en reste 5 ? L'ootec qui est à côté d'elle en contiendra peut-être 2 de plus. Mais il va m'en manquer encore 3. Et malheureusement, les menthes qui sont ici n'ont plus 2 sur elle. Pas de bol. Salut. Salut. Salut, salut. Comment tu vas ? Vous en avez mis du temps. Je suppose que ce sont les gens de la RNC qui vous envoient. Tout juste. Angela Williams m'a demandé de vous retrouver. On discutera plus tard. Pour l'instant, il faut se tirer d'ici. On m'a envoyé chercher des données. Il n'a jamais eu de question d'un sauvetage. Oui, c'est Angela Williams qui m'envoie. Même si je ne connaissais pas son nom. Ah ! Elle est adorable. Ce n'est pas comme la peau de ruche pour laquelle elle travaille. Oui, ce n'est pas la joie. Ses plantes sont devenues incontrôlables. J'ai un plan pour m'en occuper. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Vous payez combien ? Pas question. Débrouillez-vous sans moi. Bien sûr que si. Bien. Retrouvez-moi au deuxième niveau. Et je vous dirai ce qu'il faut faire. Impec. Le deuxième niveau, c'est précisément là que j'allais. Non, j'allais au niveau 3, moi. Moi, j'allais au niveau 3 d'abord. Ah, et c'est par là qu'on ressort. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit par là que je sois entré par contre. Ouais, moi, je me suis avancé. Non. Non, parce que là, c'est bouché. Oui, voilà. Si, c'est ça. On a fait une belle boucle. Comme escompté, on a fait une belle boucle. Et toi, du coup, la seule chose à laquelle tu sers, c'est déverrouiller la porte. Pas besoin de crocheter, pas besoin de pirater. Juste cliquer sur un bouton. Bien. Euh, ouais, la sortie, c'est par là, hein. Donc, allons-y. Je ne sais pas ce que tu trafiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vous qui avez fait ces réparations. Pas mal. Pas mal du tout. Ça va me faire gagner du temps, je crois. On se revoit en haut. Mais de rien. Écoute. Euh, elle a fait une pause. Elle m'a attendu juste pour me faire un compliment. Donc, euh, je prends. Euh, par contre, ouais, d'abord, niveau 3. On avait une grotte à fouiller. Euh, non, les escaliers, c'est pas ça. Euh, c'était par là. Je me souviens plus. Non, par là, on pouvait voir la grotte pour y entrer. C'est par ici. Ah ! Elles ont trouvé un chemin. Très bien. Rex a essayé. Mais, euh, je lui ai volé tous les kills. Le pauvre. Ah non, elles ont toutes une pâte. Elles ont toutes une pâte. Rien d'autre à looter. Bon. Donc. Donc. J'ai trouvé une clé. Et j'ai trouvé... Alors, la clé, peut-être qu'elle servait pour euh... Non, je sais pas. Peut-être que... J'ai trouvé une clé qui sert sans doute ici. Et j'ai utilisé euh, l'ordinateur de l'administrateur. T'as pas d'excuses. Merci. Parce que ça, ça nécessite une clé, donc euh... Pas moyen de faire autrement. Kili va peut-être me demander de venir ici, hein. Dans cet endroit-là. C'est pour ça que ça nécessite une clé. Faut pas y aller avant euh... T'en savoir un peu plus. Voir... Faut pas y aller tant que Kili euh... Nous a pas remis elle-même la clé. Euh... Et on sort par où, là ? Recyclage de l'oxygène. Oooh, parfait. Parfait, parfait. D'une pierre deux coups. Parce que oui, il y avait ce cadavre de menthe, là, que j'ai pas fouillé. Parfait. Plus que deux. Plus que deux œufs. Et j'espère pouvoir trouver... Voilà. Euh... Je sais pas combien il m'en faut. Une seule, ça suffit, non ? Euh... Où est-ce qu'il est ? Dans les ténèbres. Voilà. Cartouche. Non, il en faut... Il les faut toutes. Voilà. Très bien. Je pensais qu'une seule suffisait. Non, il faut les six. Très bien. Je prends les six, vu que ça pèse de rien. Je vais pas me plaindre. Mais voilà. Voilà, voilà. Je... Je craignais que ce soit dans un de ces casiers. Les cartouches de filtration. Au moins, ça c'est fait. Euh... Les ennemis d'abord. La prochaine fois que je viens ici, je veux être sûr d'avoir la paix. Parfait. Aïe. Parfait. Je l'ai eu. Je sais pas comment, mais je l'ai eu. Hop. Un canigouche. Euh... Rex, je sais pas ce qu'il était en train de faire. Il y a peut-être d'autres ennemis dans une autre direction. Des papattes. Des papattes. Des papattes. Et... Il y en avait une toute petite là. Toute mignonne. Mais... Elle a que des papattes. Et c'est un énorme cul-de-sac. Ramenez... Ramassez les oeufs de menthe géante. Tad'oeufs de menthe géante ajoutés. Ah ! D'accord, non. C'était ça qu'il fallait prendre et pas autre chose. Ok. Euh... Ou bien... Il est où ta d'oeufs de menthe géante ? Il est où ? T... 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 D'accord, non. J'ai mal compris. J'ai mal compris. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'avais mal compris. Donc ok. Juste ce truc là suffisait. Euh... Mamie a un cadeau pour toi ! Voilà. Tous ces oeufs là ne servent à rien en fait. Je croyais qu'il fallait ramasser 12 oeufs. Non, il fallait juste ramasser un tas. Donc écoute... On va se débarrasser des choses inutiles, hein. Voilà. Au moins ça c'est fait. On a dit par là une porte et... Euh... C'est de là que je viens je crois. Ouais, c'est de là que je viens avec par là l'accès au niveau 2. Euh... On va faire la porte là en dernier. Ça tombe bien. Ici c'est un cul-de-sac. Donc on n'a pas à la... Regretter... Regretter tout le long... Elle a pas le temps de nous manquer cette porte. Je... J'arrive pas à dire on n'a pas à la regretter. C'est fou. Gestion des nuisibles. Je... Je suis passé à côté de cette porte. Ou bien c'est une salle à laquelle on n'a pas accès en fait. Qui dit quoi l'ordinateur là ? Espèce 1. L'espèce BE-908, lointain cousin de la célèbre plante carnivore à trappe mouche, semble bien adaptée. Grâce à la nature violente de leur mâchoire, ces plantes sont une menace pour des créatures mesurant jusqu'à 5 fois leur taille. Et B. Les proies qui ne sont pas entièrement avalées sont généralement immobilisées... Ah oui, non. Si, je sais pas. Le fait qu'une plante puisse être une menace pour quelque chose de 5 fois plus gros qu'elle, c'est quelque chose de terrifiant en soi. Je préfère qu'elle se contente de quelque chose de plus petit. Mais bon. Les proies qui ne sont pas entièrement avalées sont généralement immobilisées par la morsure. Le manque de mobilité de la plante est compensé par sa capacité à attirer sa proie à l'aide du nectar qu'elle sécrète. Oui. Ce fameux nectar qui peut aussi accessoirement servir de psychotrope. Mais ouais. D'accord. Donc oui, c'est... C'est vrai que les plantes carnivores ont besoin d'attirer les insectes à eux pour justement les bouffer. C'est pour ça que c'est pas con. Qu'elles aient un nectar qui attire les insectes. Moi j'aurais de base pour des plantes de culture, genre du maïs, vu qu'il y en a beaucoup dans New Vegas. J'aurais plutôt essayé de chercher à faire en sorte qu'il y ait des sèves, une sève ou un nectar qui repousse les insectes. Mais après si ça repousse tous les insectes, y compris les abeilles, ça gêne un peu à la pollinisation. Mais je sais pas s'il y a beaucoup d'abeilles dans le monde de Fallout. A mon avis, c'est le vent qui pollinise. C'est pour ça que les récoltes ont parfois beaucoup de problèmes. Il faut que ce soit les gens qui pollinisent eux-mêmes leurs récoltes. Ça prend un temps fou, c'est chiant. C'est à cause de ça qu'ils crèvent la dalle. Alors, Mantis religiosa. De toutes les espèces que nous avons ramenées, la menthe religieuse est l'espèce la plus féroce en termes de prédation. Ces insectes sont voraces et leur capacité de camouflage leur permet d'attaquer leur poids par surprise. De plus, elles portent secours à nos spécimens botaniques en chassant la vermine qui parvient à éviter nos autres mesures contre les nuisibles. Enfin, les menthes sont aussi capables de recourir au cannibalisme quand la nourriture vient à manquer, ce qui leur permet de s'auto-réguler. C'est pas faux. En soi, c'est pas faux. Jusqu'au moment où elles se bouffent jusqu'à la dernière et où, du coup, elles ne peuvent plus se reproduire après coup. Donc la population s'éteint, malheureusement. Mais ouais. Ouais, ouais. Avoir des insectes. Les coccinelles aussi, ça aide bien en général. Mais bon, plutôt contre les pucerons. Les menthes religieuses, ça bouffe absolument n'importe quoi. Donc je comprends qu'on se penche plutôt sur elles. Et ensuite, Boveria mordicana. Un champignon pathogène, le Boveria mordicana, a été créé pour coloniser les corps de la plupart des nuisibles communs. Une fois qu'il a entièrement colonisé son hôte, l'hôte est techniquement mort, mais continue de se déplacer selon les mouvements de la dite colonie de champignons. Ainsi, le champignon se déplace en direction de ses prochaines proies, projetant occasionnellement des spores dans un rayon donné autour du corps de l'hôte, infectant quiconque s'en approche. Parmi ses faiblesses, on compte le temps que le champignon met à tuer sa proie, 10 à 20 jours, et son efficacité limitée contre les nuisibles non sociaux. Ouais, et vous avez... D'accord, donc c'est pas une... C'est peut-être pas... Peut-être que Voltec est pas entièrement responsable de... Peut-être que Voltec a aidé en installant le système de ventilation qui va bien, mais... Clairement, il n'y a aucun scientifique qui s'est dit, euh... Balancer ce genre de champignons, euh... Et avoir ce genre de sport dans notre laboratoire, c'est une bonne idée. Il n'y en a aucun qui s'est dit, euh... Hein, ça pue. Ça pue, en fait, comme euh... Comme plan. Parce que... Des nuisibles sociaux, il y en a plein l'abri, en combinaison bleue. Donc ça risque, euh... De mal finir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et comme dit, voilà, le système de ventilation était gaulé pour, euh... Pomper beaucoup trop fort, et donc les filtres n'ont pas été suffisants. Et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé infesté. Euh... Mais ouais, cette porte, je l'ai complètement zappée. Comment ça se fait ? Peut-être qu'elle nécessitait une clé ? Je sais plus. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Alors j'ai complètement ignoré cet endroit-là. Je suis parti, euh... Par là, dans les grottes, chercher Kili. Et ensuite j'ai complètement zappé, euh... Le truc là-haut. Bah écoute, c'est pas grave. Comme ça, euh... Après avoir fini de découvrir que du neuf. J'ai pas fait, euh... De la redite. Donc, euh... On peut rejoindre Kili tout de suite. Et on est bien. Euh... Alors, pas dans les escaliers. Voilà, elle est là. Alors, ton plan. Bon. Bien. Vous êtes là. On peut commencer. Vas-y, balance. Euh... Tant qu'on me paie pour ça... Non. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Le temps manque, alors je serai brève. Cet endroit est rempli de spores toxiques pour les humains. Et il faut s'en débarrasser. J'ai rempli l'abri d'un gaz inflammable. Quand on l'allumera, il détruira la quasi-totalité des spores. Mais il y a un souci. Le gaz devient semi-inerte en cas d'exposition à l'oxygène. Ce qui veut dire qu'il faut l'allumer près de l'endroit où il est introduit. Il faut que vous trouviez les conduits par lesquels le gaz arrive et que vous y mettiez le feu. Oh ! Et que vous surviviez au souffle. Ouais. Ça a l'air dangereux. Vous avez une idée de l'endroit où se trouvent les conduits de ventilation que je cherche ? Et comment je dois m'y prendre pour allumer le gaz du coup ? Le souffle. Ouais. D'abord les questions. Les questions de sécurité et de comment on opère. Le gaz sera pompé au niveau 5. Là où la concentration de spores est la plus élevée. Mieux vaut commencer à chercher par là. Ces abris utilisent des conduits de ventilation circulaire. Cherchez une paroi qui en a deux presque côte à côte. Et il y en a un en dehors de ce labo si vous en voulez un exemple. Et comment je dois m'y prendre pour allumer le gaz ? Dans le secteur où le gaz est actif, n'importe quel feu ou explosion fera l'affaire. Même un laser marcherait. Si vous n'avez rien de ce genre, j'ai quelques grenades dans un sac là dans le coin. Servez-vous. Très bien. Les grenades sont là pour ça. Et du coup, le souffle de l'explosion. Oui. Il y aura une explosion quand le gaz s'enflammera. Mais je suis sûre que tout ira bien. Maintenant laissez-moi travailler. Ouais. Ça a l'air dangereux mais je vais le faire. Bien. Revenez me voir quand ce sera fait. Bon, ça veut dire qu'elle sera encore là. C'est bien. Par contre, t'avais dit... T'avais dit que c'est dangereux pour les humains le fait qu'il y ait des spores qui traînent dans l'air. T'avais pas dit aussi que c'était dangereux, très dangereux pour les ghouls ? Enfin, le lichen était dangereux pour les ghouls ? Je sais pas. Peut-être que si c'est végétal, c'est dangereux pour elle. Et si c'est fongique, donc des champignons, c'est dangereux pour les humains. Mais que le végétal ne nous affecte pas nous, les humains, pendant que ça l'affecte elle. Et le fongique, pareil, ça nous affecte nous mais pas elle. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Donc tu disais, un endroit juste en dehors du labo où j'ai deux conduits de ventilation proches l'un de l'autre. Tu parles d'un truc comme ça, du coup ? Peut-être ? Bon, quoi qu'il en soit, moi il faut que je redescende au niveau 5, du coup. Et d'où la sortie ? J'ai fait le tour. Là. Donc, gestion des nuisibles, on y retourne. Et ensuite, un laser. Alors, un laser, moi j'ai ce qu'il faut, je sais ce que c'est. Et ces grenades à ailes, je vais pas les prendre parce que j'en ai déjà beaucoup trop, par rapport à ceux dont j'ai réellement besoin. Euh... Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Alors, il faut résister au souffle. Pour ça, je vous propose, les amis, de venir me rejoindre par là. Lily, s'il te plaît, rapproche-toi un peu. Rapproche-toi de moi. Voilà. Je préfère qu'on ait un angle de mur derrière lequel se planquer. Et ensuite, du laser, du laser. Alors, il y a un pistolet laser aussi qui traîne accessoirement et un lance-flamme, hein, dépendant de... Si on est assez curieux pour les trouver ou pas, on peut se passer des grenades. Et moi, je vais prendre ça, hein. Pistolet à impulsion. Pistolet à impulsion. Bah, j'ai pas le cellule énergétique de toute façon. Donc très bien. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Euh... Donc c'était pas un bon plan. C'était pas un bon plan. Euh... Est-ce que t'es en train de me dire... Attends, voilà. Non, ça c'est juste un bug de texture. Ouais, c'est juste un bug de texture. Euh... Je suis en train de m'interroger, de me poser la question... Est-ce que si je me barre dans la grotte qui est genre par là-bas... Parce que c'est un bug de texture, mais... Quelque part, il y a... Euh... Je sais pas comment c'est collé. J'ai l'impression qu'il y a du gaz, effectivement, dans tous les couloirs, mais j'ai du mal à le repérer clairement. Alors, euh... Ne déloigne pas tout ! Voilà. Restez là tous les deux. On va voir. Peut-être que ça va mieux se passer... Si je m'y prends comme ça. Alors, où est-ce que c'est ? Allo ? Si y'a du gaz jusqu'ici, normalement, je vais l'enflammer comme ça. Non. Fallait s'y attendre. Et non, c'est pas le bon plan non plus. Comment je survis ? Comment je survis ? Un laser ferait l'affaire. Comment je survis à la déflagration ? Est-ce que c'est le seul endroit où je peux le faire ? Vraie question sincère. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux faire ça ? Ou est-ce que je suis obligé de le faire à l'endroit là, pas ailleurs, et donc de me condamner à une mort certaine ? Parce que là, je vois que ça ondule légèrement. Donc j'ai envie de croire qu'il y a du gaz ici. Je sais pas. Je sais pas du tout comment me tirer de ce pétrin. Parce que sinon, oui, tu balances une grenade et ensuite tu te barres dans la grotte. En espérant que la grenade pète comme il faut, mais... Je vais assumer... Vu que ce coup-ci ils sont pas morts en même temps que moi, je vais assumer que ici c'est safe. Au moins pour eux. Maintenant la vraie question, vu que j'ai pas de C4... Euh... Arme... Vu que j'ai pas de C4 et que le laser me laisse pas le temps de dégager... Est-ce qu'une simple grenade à frag... Hop ! Me laisse le temps. Ah, waouh, 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 waouh ! Tout juste pas assez. Ou alors il faut que je me place mieux que ça. Ou alors il faut que je me place mieux que ça. Ou alors... Il faut que je vois si en interagissant avec, j'ai moyen... De placer un piège. Non, j'ai pas moyen de placer un piège. Non, j'ai pas moyen de placer un piège. Pilellon ou un laser. En fait, la bonne réponse c'est... Si t'y vas pas à la grenade, de toute façon tu meurs. Hahahaha ! Ou alors je sais pas comment m'y prendre. Très bien, très bien ! Un autre option c'est que... Je m'y sois mal pris systématiquement. Mais non, pour moi... Il fallait tirer entre ces deux ventilations, c'est ce qu'elle m'a dit. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas assez proches d'une grotte ou d'un endroit sécure pour que je puisse rester en vie après le tir. Donc non, c'est la grenade ou que dalle. Ça vous fera plaisir d'apprendre que les spores ne sont plus un problème. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que tout ceci ne se reproduise jamais et effacer toute trace des recherches qui ont mené à ces abominations. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? D'ici, j'ai réussi à établir une connexion au système de sauvegarde de l'abri. Il me suffit de supprimer les fichiers à distance et on en aura fini. Bon débarras, ces fichiers ont causé assez d'ennuis comme ça. Ça va être long ? Non, ça ne devrait pas être très long. Encore quelques instants et... C'est curieux. Le système dit que quelqu'un a récemment accédé aux fichiers et les a copiés vers un support externe. Vous ne seriez pas au courant de ça par hasard ? Euh... Ouais, je les ai copiés. Hildern m'avait envoyé ici pour les chercher et moi je n'étais pas encore au courant. Non, j'étais trop occupé. Vous savez, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Ouais, j'ai téléchargé quelques fichiers pendant que j'explorais l'abri. Est-ce que je lui dis que c'est Hildern qui m'a envoyé ou est-ce que je lui dis que je les ai téléchargés au pif ? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je n'ai pas envie de l'énerver en fait. Mais je n'ai pas envie d'omettre des infos. Donc ouais. Moi je suis venu ici pour ça de base donc oui, je les ai avec moi mais si tu veux que je les détruise, je les détruirai. Il n'y a pas de problème. Oui, ça lui ressemble bien. Eh bien, ça ne change rien à la fin. Il faut effacer ces fichiers. Tendez le bras. Ce sera vite fait. Alors, si on supprime ces fichiers ça augmentera le risque que ça se reproduise. Ce n'est pas faux parce que si on efface toutes les erreurs du passé on est amené à les voir se faire commettre à nouveau. Je ne crains de ne pas pouvoir vous laisser faire ça. Cette personne a fait partie d'un groupe capable d'en faire quelque chose de sûr et d'utile pour tous. Je pourrais essayer de la convaincre sinon. Mais ouais. Si on supprime ces fichiers ça augmentera le risque que ça se reproduise. On va utiliser l'argument massue tout de suite histoire qu'on en finisse. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? La science, ce n'est pas que des réussites. On tire aussi de grandes leçons des échecs. Je suppose que ces fichiers pourraient servir de garde-fou à d'autres chercheurs. leur indiquer les voies à ne pas suivre. Exactement. Sans ces informations il se produirait quelque chose de similaire. En soi les plantasports et les mentes ce n'est pas une trop mauvaise idée c'est juste que ça reste des créatures sauvages qui peuvent nous attaquer. Donc pas terrible. Mais les champignons les champignons ça c'était juste la pire idée du monde. C'était le c'était l'expérience de trop. Le reste à peu près. Le reste pourquoi pas même si on voit bien que on ne peut pas contrôler les créatures que ça génère ça reste quelque chose de gérable. Un gros lance-flamme et c'est bon. Les mentes et les les mentes on les grille et les plantes carnivores on les brûle. Le problème c'est que si on les place au milieu de nos cultures ça veut dire qu'on va perdre nos cultures. Donc ce n'est pas une idée entièrement achetée mais en l'état ce n'est pas bon la menthe et la plante carnivore. Le champignon par contre ouais champignon il faut éviter que ça se reproduise à tout prix. D'accord vous m'avez convaincu apportez les fichiers à Spantin votre argument tient debout mais j'espère que vous savez ce que vous faites. J'ai déverrouillé la porte vous pouvez filer ça me fait mal d'avoir à dire ça mais je ne serai jamais sortie d'ici sans votre aide. Si vous retournez à Maccaran dites au docteur Williams que je la remercie elle aussi. Mais de rien de rien de rien maintenant il nécessite une clé c'est pas grave je l'avais consulté tout à l'heure normalement donc pas besoin pas besoin de s'en occuper apparemment il y a autre chose non il y a deux fois marqué le camp Maccaran je ne sais pas pourquoi il y a des marqueurs qui m'indiquent dans des directions opposées est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend à la sortie ? non non c'est bon il y a juste un marqueur qui était un petit peu bourré et qui continuait de m'indiquer Kili je pense donc très bien donc c'était l'abri 22 c'était Kili c'était les expériences biologiques qui devaient permettre à l'humanité de respirer mieux de se nourrir et d'avoir des cultures protégées dénuisibles là je prends mes médicaments elle prend ses médocs c'était aussi la récupération du filtre EPA et des œufs de menthe pour les autres ce qui veut dire qu'on va pouvoir on va pouvoir rendre ces quêtes là mais après être allé refaire un petit coucou à Papa Khan dans le prochain épisode allez à ciao bonsoir et je trouve que Lily est dans son environnement naturel là tout de suite elle fait pas du tout tâche dans le paysage elle se fond parfaitement dans le décor elle est magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada